Hey, salut, c'est Loli de la chaîne LoliFan, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est la deuxième partie en fait d'un avis lecture que j'ai filmé en une fois et que j'ai coupé parce que sinon ça faisait une vidéo beaucoup trop longue. Je vous laisse avec la suite et j'espère que ce sera cool. Voilà ! On continue avec une autre excellente lecture. Vraiment, je n'ai pas été déçue, c'est un livre qui pour moi a été largement à la hauteur de sa réputation. Je parle de La dame en noir de Suzanne Hill. J'ai lu ce livre dans le cadre de ma démarche qui vise à découvrir de plus en plus de titres de femmes qui écrivent donc du fantastique ou de l'horreur. Je ne pouvais pas passer à côté de La dame en noir qui est un grand classique horrifique qui a notamment été adapté en film. J'avais mis ce livre au programme du Cold Winter Challenge et sachez qu'il fonctionne plutôt bien dans le cadre de ce challenge parce que l'histoire démarre un soir de Noël, justement. L'idée en fait, c'est que la famille se retrouve. Ce qui va se passer, c'est que vous avez les enfants, les petits-enfants qui vont se mettre à raconter des histoires. Toute cette tradition gothique de raconter des histoires de fantômes la nuit de Noël et le personnage principal va avoir une réaction très violente au moment où on va lui demander de raconter une histoire de fantôme. Il va sortir, il va avoir besoin de prendre l'air parce que lui, un fantôme, il en a rencontré un pour de vrai et il n'a pas du tout envie en fait de revenir là-dessus. Puis au fur et à mesure que la soirée passe, finalement, il se dit que pour se libérer de tout ça, quoi de mieux que d'écrire son histoire. On a une sorte d'inquipite en fait qui nous fait croire que potentiellement, on tient en fait un vrai témoignage entre les mains. L'idée, c'est un petit peu de créer un effet de véracité autour du récit. Et donc, Arthur nous raconte que quand il avait à peu près une vingtaine d'années et qu'il exerçait en tant que jeune notaire, il a dû se rendre au fin fond de la campagne anglaise pour gérer la succession d'une très vieille femme, Alice Darbleau. Et que son travail consistait notamment à se rendre dans la maison de cette dame pour y trier tous ses papiers et en fait voir s'il n'y a pas certains éléments qui pouvaient influencer les résolutions testamentaires, on va dire. C'est le genre d'histoire, je pense, si vous êtes à la recherche de beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements. Je ne sais pas si ça va vous plaire parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Mais alors, l'ambiance, l'ambiance est incroyable. Ça se lit hyper facilement et c'est genre le récit d'horreur de référence. Voilà, il n'y a rien d'hyper original, mais c'est magistralement exécuté. Suzanne Hill, elle excelle dans la description de l'ambiance, dans la description des paysages, dans la description de la maison et surtout dans la description des pensées et des émotions que ressent son héros qui s'exprime à la première personne. C'est ultra subtil et c'est ultra crédible. Il se retrouve isolé dans cette campagne et en fait, c'est presque beau, il admire le paysage, c'est apaisant, ça lui change un petit peu du Londres surchargé. Et puis, progressivement, on a le malaise qui s'installe et puis d'un coup, on a cette vision inquiétante et là, son cœur s'emballe et en même temps, il a peur et en même temps, il essaye de rationaliser en fait, comme n'importe qui dans cette situation. Il se dit, mais non, c'est probablement ça. On voit que les locaux, les habitants, le regardent un petit peu d'un air dubitatif, inquiet, mais lui se dit, bon, c'est juste des gens qui étaient peut-être un petit peu jaloux de cette vieille femme qui vivait toute seule. Souvent, c'est le genre de vie qui attise les rumeurs et voilà, lui, il essaye de rationaliser et tout et en même temps, au moment où ça commence à devenir flippant, il réagit comme tout le monde et il flippe. Voilà, et au moment, les plus inquiétants, il essaye de prendre son courage à deux mains, il essaye de lutter, mais parfois, c'est trop dur. Parfois, il sent qu'il ne peut plus être seul et il sent qu'il faut qu'il parte. Pour tout, je veux dire, ça ne m'était jamais arrivé, mais j'ai eu peur. Voilà, sachant que je ne suis vraiment, vraiment pas une âme sensible. Mais là, même s'il ne se passe pas grand-chose, les descriptions étaient tellement prenantes, la tension était tellement forte que, ouais, j'ai trouvé ça complètement appant. J'ai adoré. Le petit bémol, je dirais, c'est qu'encore une fois, le dénouement se voit comme un nez au milieu de la figure. À savoir que si vous avez été un tout petit peu attentif dans les premières pages, vous savez très bien comment ça va se terminer. et ça n'empêche pas le gros du récit d'être palpitant et d'être horrifiquement excellent. Dans le genre horrifique, j'ai également lu La maison hantée de Shirley Jackson. J'étais à fond dans les maisons hantées. Je vous en parle très rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans mon vlog de fin d'année. Donc si vous voulez un avis détaillé à chaud, vous pouvez aller le voir. Plus le temps passe, plus je me dis que vraiment c'était une excellente lecture. Parce que je me rends compte que j'y pense encore beaucoup et que la sensation étrange que j'ai eue en le lisant est toujours là quelque part. Ce qui est amusant, c'est qu'on est aussi sur une histoire de maison hantée. Mais je dirais qu'on est presque à l'opposé de La dame en noir. Vous avez Susan Hill qui propose une histoire de fantôme dans une sorte de maison hantée finalement. Hyper conventionnelle mais hyper bien exécutée comme je le disais. Et vous avez Shirley Jackson qui prend l'idée de fantôme et de maison hantée et qui en fait quelque chose de complètement nouveau, de très moderne. La maison hantée, The Haunting of Hill House en anglais, raconte l'histoire d'un groupe de personnes, deux hommes et deux femmes, qui vont se rendre à Hill House. Donc une demeure qui est réputée être hantée pour y enquêter, observer les potentiels phénomènes paranormaux qui ont lieu. Tous les personnages ont l'air d'être un petit peu bizarres et en fait on va se demander si finalement il y a vraiment du surnaturel qui est en jeu ou est-ce que les personnages sont un peu pris dans leurs propres problèmes psychologiques, mentaux. C'est un roman, il est vraiment difficile d'y voir clair et on se pose énormément de questions. Et même à la fin, il y a beaucoup de choses qui sont irrésolues. Et je trouve en fait que c'est un livre qui vous hante justement. C'est un livre qui va vous hanter parce que vous ne savez pas, parce que c'est dur de savoir, parce qu'il n'y a pas de réponse précise et que c'en est extrêmement perturbant. J'ai adoré mais encore une fois je m'arrête là parce que j'en ai déjà parlé en vidéo. Pareil que pour La Maison Lantée, j'ai aussi lu Sous le ciel de l'Altai de l'autrice chinoise Li Yituan. Mais j'en ai déjà parlé dans mon vlog. C'est un récit qui se déroule sur les montagnes de l'Altai dans les régions kazakh. Et c'est un recueil de nouvelles finalement autobiographiques qui retranscrivent ce qu'a véritablement vécu l'autrice qui a habité dans ces régions-là. Pour résumer ce que j'avais dit en vidéo, je m'attendais en fait à quasiment du nature writing. Il y avait de ça mais il y avait aussi beaucoup de descriptions, des contacts de la narratrice avec les locaux puisqu'en fait elle vit dans cette région mais elle n'en est pas originaire. Et donc du coup elle décrit toutes les interactions, parfois les choses qui la surprennent. Du coup quand j'y réfléchis, c'est un récit justement qui parle pas mal en fait de la solitude, de l'isolement et de la difficulté en fait à trouver sa place dans un monde dont on comprend les codes et en même temps dont on n'a pas complètement la culture. C'était très dépaysant et c'était assez riche en fait en termes de réflexion mais c'était pas complètement ce à quoi je m'attendais. Quelques déceptions parce qu'il en faut, ma foi ça arrive. Je commence par Unbeaten Tracks in Japan d'Isabella Bird. Isabella Bird qui est une voyageuse, exploratrice britannique du 19e siècle qui est la première occidentale et la première femme à s'être rendue dans certaines régions du Japon. C'est une compilation de lettres qu'elle a écrites à certains de ses proches pendant son voyage. Il y a des choses que j'ai appréciées. Notamment c'est très impressionnant de se dire qu'on lit un vrai témoignage d'une époque où le tourisme était si peu développé et où certaines régions du Japon étaient encore très peu développées, vivaient quasiment en autarcie, étaient aussi très pauvres et c'est quelque chose qu'elle n'édulcore pas du tout. On parle des difficultés à se débarrasser des moustiques par exemple qui sont une véritable plaie elle parle de la maladie, elle parle de la difficulté à avoir une ouverture satisfaisante dans certaines régions. Après, pourquoi est-ce que je n'ai pas spécialement apprécié ? Alors, je dois vous avouer quelque chose, je n'en suis qu'à la moitié. Voilà, je ne l'ai pas terminé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un moment où j'en ai eu marre, où j'ai ressenti le besoin de faire une pause qui ne m'a pas plu, en fait, c'est Isabella. C'est Isabella Bird et son attitude et son caractère, même si je pense que, en réalité, c'est très difficile pour moi de la juger parce que c'est une femme du 19e siècle. parce qu'on se dit qu'elle, entre guillemets, elle sortait déjà du lot parce que c'est une femme qui a décidé de voyager seule dans un pays qu'elle ne connaissait pas du tout, qui a eu l'audace de se lancer dans une telle initiative et qui, du coup, est une femme qui fait preuve d'une curiosité intellectuelle qui est impressionnante parce qu'on voit qu'elle s'est documentée avant pour préparer son voyage et, quand elle est sur place, elle s'intéresse à toute une série de choses. En fait, je pense que j'ai été influencée par le fait que j'ai déjà lu les récits de voyages d'Alexandra David Neel et que je m'attendais à une Alexandra David Neel au Japon et ce n'est pas du tout ça. Je ne sais pas si vous savez qui c'est Alexandra David Neel mais c'est une exploratrice pour le coup française qui a beaucoup voyagé en Chine, au Tibet, au Népal. C'est une femme extrêmement cultivée et c'était quelqu'un qui maîtrisait parfaitement les langues des pays dans lesquels elle se rendait et à partir d'un certain âge en fait, elle a même réussi à se rendre incognito au Tibet parce qu'elle maîtrisait tellement bien la langue, elle maîtrisait tellement bien les coutumes qu'elle a réussi à se faire passer pour une tibétaine. Donc, vous voyez un petit peu le niveau. Et là, Isabella Bird, en fait Isabella Bird, c'est une touriste complète. Voilà, Alexandra David Neel, elle part avec son bâton et elle en bave et elle marche pendant des jours et des jours. Là, Isabella Bird, elle voyage et c'est hyper génial en fait parce qu'elle voyage portée en permanence. En fait, elle est soit à cheval, soit portée, vous savez, avec un espèce de pousse-pousse, entre guillemets. Vous avez cette femme qui a la volonté d'explorer mais qui, a priori, alors, il semble qu'elle avait la santé fragile mais qui ne fait aucun effort physique et qui se fait complètement servir par des locaux et qui, malgré le fait qu'elle fait preuve de curiosité et d'ouverture envers la culture japonaise est aussi raciste. Voilà. À plusieurs reprises, elle fait des réflexions comme quoi les Japonais sont mesquins, les Japonais ne sont pas honnêtes, les Japonais sont sont bizarres. Parce que le moment qui m'a choquée, c'est un moment en fait où elle arrive dans une ville où il y a une famille d'expatriés et où elle fait la remarque que c'est pas bien que la petite fille traîne tout le temps avec des Japonais parce que elle n'utilise pas ce mot mais entre guillemets ça va la corrompre, ça va lui donner de mauvaises mœurs. Je sais qu'il faut prendre du recul parce que c'est aussi l'époque qui veut ça mais en fait à un moment ça m'a un peu dégoûtée. Voilà. J'avais plus envie de lire ça. C'est pas tout le temps mais ça revient régulièrement. et après alors encore une fois j'ai pas fini le livre et peut-être que sa perception des Japonais évolue au fur et à mesure de son voyage. N'empêche que là j'en étais quand même à la moitié. C'est adapté en manga et je pense que le manga doit complètement édulcorer ces aspects-là. Je ne l'ai pas lu. J'ai presque envie de le faire en fait pour voir ce qu'ils ont retenu du texte d'origine. Je pense que même s'il est intéressant d'un point de vue historique il y a quand même certaines choses qui ne passent plus du tout aujourd'hui. Et deuxième petite déception il se trouve que c'est l'autre lecture VO il s'agit de My Soul to Keep de l'autrice afro-américaine Tanana Reeve-Dieu. Je m'étais renseignée un petit peu et Tanana Reeve-Dieu c'était une autrice que je trouvais intéressante parce qu'elle s'intéresse notamment à la question du racisme dans les productions artistiques. Elle est enseignante et elle donne notamment un cours autour du film Get Out aux Etats-Unis ça avait retenu mon attention. J'étais impatiente de découvrir ce titre donc My Soul to Keep parce que je savais qu'on allait être dans une espèce d'horreur fantaisie avec des influences africaines. Donc je me disais que j'allais découvrir quelque chose auquel je n'étais pas forcément habituée et peut-être intéressant en termes de représentation. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune journaliste assez brillante qui s'appelle Jessica et qui est mariée à David David qui est enseignant-chercheur mais qui travaille à la maison pour s'occuper de leur fille puisqu'ils ont une petite fille qui s'appelle Kira et ce cher David donc le mari de Jessica en apparence c'est l'homme parfait c'est le mari hyper amoureux hyper attentionné c'est l'amant parfait le papa hyper adorable encore une fois hyper présent pour sa fille hyper présent pour sa femme enfin super cultivé etc il est tellement génial que les collègues de Jessica plaisantent en l'appelant Mister Perfect sauf que David n'est pas ce qu'il semble être on l'apprend dès le début du roman David en réalité c'est un immortel David il est sur cette terre depuis je sais pas genre le 5ème siècle après Jésus-Christ enfin autant de dire qu'il en a vécu des choses on est un petit peu sur un entretien avec un vampire avec un personnage qui a une longévité surnaturelle donc qui est immortel et qui essaye tant bien que mal de vivre normalement sauf que quand vous êtes immortel et bah c'est pas toujours facile de le cacher David va devoir commencer à faire 2-3 trucs pas super cool et il se pourrait que ça commence à mettre la puce à l'oreille à Jessica et le point négatif pour moi avec ce livre c'est qu'en fait et bah je ne le savais pas mais c'est le premier tome d'un cycle d'un cycle qui promet franchement d'être assez cool mais c'est un premier tome qui est ultra introductif j'ai vraiment eu un gros problème pour me sentir impliqué et intéressé par l'intrigue je sais pas si vous voyez mais en fait on est dans le cas de figure où il y a un mystère qui plane et vous en tant que spectateur lecteur vous êtes au courant de quoi il retourne mais le personnage principal ne le sait pas et en fait toute l'histoire ça va être comment le personnage principal va se rendre compte de ce que vous vous savez déjà depuis le début et je dis pas que ça marche pas mais là franchement c'était trop depuis le début on sait que David est immortel on sait qu'il a fait des trucs pas très cool Jessica ne le sait pas et pendant quasiment pendant les trois quarts du livre je vous jure plus elle va mettre tout ce temps en fait pour se rendre compte que son mari n'est pas comme les autres la réaction qu'elle a quand elle découvre qu'il y a quelque chose qui cloche c'est hyper crédible parce que elle aime son mari et que son mari c'est pas un monstre donc voilà la réaction qu'elle a elle est assez logique il y a de la peur il y a du rejet mais il y a aussi l'envie de comprendre l'envie de pardonner et puis à un moment c'est plus possible etc alors oui du coup on rentre très bien dans la psychologie des personnages dans celle de Jessica dans celle de David on s'attache à ce couple on s'attache à cette famille ça fait mal au coeur entre guillemets de les voir de voir tout ça se déliter de fait parce que parce que cette histoire d'immortalité est trop grosse pour que tout reste comme ça habite à Metternam c'est vraiment le tout dernier chapitre du livre qui là m'a dit ok en fait on a posé les bases d'une super histoire en fait ça commence maintenant j'ai pas raffolé de ce livre mais cette suite et bien j'ai envie de la lire voilà c'est pas une trilogie c'est un peu plus long que ça il y a quelques tomes et je pense que c'est pas une coïncidence j'ai vu que l'autrice avait gagné un prix non pas pour le premier mais pour le deuxième tome et je pense que ça dit quelque chose voilà parce que de par de par la fin de celui-ci de par ce qui s'annonce je vois que ce deuxième tome on va beaucoup plus être propulsé dans tout ce côté mystique magique en Afrique que là on était vraiment en fait dans une introduction à cet univers par le biais de cette famille américaine avec une vie ordinaire dans lequel le surnaturel s'invite peu à peu je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai lu le deuxième tome sans doute pas tout de suite mais d'ici quelques temps et voilà cette avie lecture touche à sa fin j'espère qu'il vous aura intéressé n'hésitez pas à me faire vos remarques que ce soit sur les livres que j'ai présentés si vous les avez lus ou sur la vidéo en elle-même j'espère que vous allez bien j'espère que vous faites de belles lectures ça m'a fait super plaisir de refilmer en fait je me rends compte et j'ai voilà j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo allez salut ça m'a fait Sous-titrage ST' 501